Et ce soir avec notre invité, nous allons évoquer la piste d'accélération de bord de lac qui existe quand même depuis presque 20 ans, 23 ans, octobre 97. Et vous l'utilisez. En fait, c'est une piste qui est dédiée à la moto, à l'accélération, au dragster et entre guillemets au loisir, notamment le vendredi soir. C'était un élément qui avait été construit à l'époque pour éluder la question des runs sauvages. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous amène ou qu'est-ce qui vous a amené à faire une lettre au maire de Bordeaux et à la préfète de région ? Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis un peu avant le confinement, d'ailleurs, février, la piste a été occupée par les gens du voyage qui, malheureusement, n'avaient pas d'autre endroit où aller. Donc, ils ont occupé cette piste. Et évidemment, tant que la piste était occupée par les gens du voyage, nous, on ne pourrait plus y accéder. Donc, ce qui a provoqué petit à petit des runs sauvages à l'extérieur de cette piste. Et d'où notre inquiétude croissante, puisqu'on s'aperçoit que de plus en plus, il y a du run qui se fait à l'extérieur de la piste le vendredi soir. Et donc, on ne voudrait pas que maintenant, ça s'empire, sachant qu'il y a déjà eu un décès lors d'un run sauvage le vendredi soir. Ça veut dire que la piste n'est pas utilisable ou est-ce qu'elle est utilisable aujourd'hui, mais l'éclairage n'est pas encore remis ? Alors, en journée, elle serait utilisable, puisqu'en journée, il n'y a pas besoin de lumière. Le soir, il faudrait effectivement de l'éclairage, en sachant que pour l'utiliser, il faut un minimum le nettoyage de la piste, puisqu'il ne faut pas non plus de gravillon ni autre chose sur cette piste. Et après, elle serait très vite utilisable. Et en journée, on a contacté l'Amérique, il nous a dit que les nettoyages étaient faits régulièrement, justement après les départs des gens du voyage, et ils essayaient d'entretenir la piste régulièrement. Oui. Aujourd'hui, elle est utilisée surtout pour les motos écoles, qui n'était pas le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, elle a été réinvestie pour les motos écoles, mais malheureusement, pour les rassemblements du vendredi soir et les stunts et compagnie où on fait le week-end, aujourd'hui, on ne peut pas l'utiliser. Vous pourriez l'utiliser le week-end en journée, mais pas le vendredi soir. En fait, tant qu'il n'y a pas d'éclairage, finalement, c'est le gros point d'achoppement que vous soulevez aujourd'hui. Oui. Le problème, c'est que nous, avant tout, on veut jouer la sécurité, donc pour un rassemblement sur cette piste et pour faire des accélérations, effectivement, il faut qu'elles soient éclairées, en sachant que nous, le but, ce n'est pas que faire du run sauvage, enfin du run, pas sauvage, justement. C'est ce que vous cherchez à éviter, puisque dernièrement, il y avait eu un accident mortel mi-juillet suite à, entre guillemets, un écart. Tout à fait. Et nous, hormis les runs, ce qu'on cherche aussi, c'est à montrer notre image du motard, puisque aujourd'hui, le motard, on veut enlever cette étiquette du blouson noir et montrer que, justement, on est là, on est comme tous les autres et il suffit de venir le vendredi soir pour s'apercevoir que c'est ouvert à tout public, qu'il y a toutes les familles, y compris les Poucettes, qui viennent nous voir et qui restent le vendredi soir avec nous. Qu'en est-il de la médiation, justement, avec la mairie ? Est-ce que vous avez reçu des réponses à ces courriers ? Est-ce qu'aujourd'hui, des réunions sont prévues avec les différentes instances, notamment Sports de la ville, pour, justement, trouver une solution et l'investissement de la piste par les gens du voyage, les dégradations qui sont commises, et notamment sur les éclairages, et derrière, la réutilisation de la piste par, notamment, le motoclub le vendredi soir, puisque vous, en général, vous réunissez plus de 500-600 personnes ? Oui. Alors, la réponse qui nous avait été faite, il y a aujourd'hui, une semaine, une semaine et demie, par les sports, c'est-à-dire qu'ils préféraient attendre, voir si, effectivement, depuis qu'ils ont mis les protections pour ne pas pouvoir rentrer, ce serait efficace pour pouvoir réparer la partie électrique. Nous, ce qui nous inquiète, c'est qu'on ne peut pas attendre et être en âme, puisque nous, ce qu'on veut, c'est une solution pérenne et une vraie solution. Et alors, vous imaginez que vous y avez pensé ? Quelle serait-elle, cette solution ? Nous, la solution, c'est de trouver, pour nous, donc, pour pouvoir réinvestir cette piste, et éventuellement, pour les gens du voyage, éventuellement, leur trouver un nouveau lieu où ils puissent y aller en toute sécurité, comme nous. Nous, en aucun cas, on ne veut les chasser. On veut, nous, leur trouver un autre emplacement pour qu'ils puissent partir sur un emplacement et qu'ils ne prennent pas la piste à l'accélération. Pourtant, pas loin, il y a l'air d'accueil des gens du voyage qui n'est pas très loin sur le secteur du lac. Là, c'est vraiment, du coup, vous remettez le dossier sur la métropole. C'est pour ça qu'on a saisi également la préfecture, puisqu'on estime qu'il y a d'autres intervenants qui doivent agir sur ce dossier. Vous n'êtes pas seul dans ce dossier. Il y a la FFMC aussi, la Fédération française des motards en colère, qui vous suit. Oui, il faut savoir qu'ils nous suivent depuis longtemps, ou non plus tôt. C'est nous qu'on les suit depuis longtemps, puisque, effectivement, nous, moi, comme d'autres du motoclub, on sort des runs sauvages de l'époque, il y a plus de 23 ans, et on a eu une volonté de mettre les choses et de sécuriser les choses. Et c'est pour ça qu'à l'époque, on s'était rapprochés de la FFMC, qui sont les seuls en France à nous avoir permis de créer cette piste et nous aider pour la créer. Il faut savoir que c'est la seule piste qui existe en France et qui est homologuée, Dragster. – Des compétitions avaient été prévues et ont été annulées à cause de la dégradation qui avait été faite sur cette piste ? – Alors, des compétitions étaient annulées, pas qu'à cause de la piste, à cause aussi du confinement, malheureusement. Et donc, c'est vrai que cette année, nous n'avons pu organiser aucune organisation sur cette piste. – Les rassemblements sont contraints aujourd'hui également du fait du Covid et des consignes de sécurité émises par la préfecture. – Voilà, c'est ça en plus. Aujourd'hui, nous, on ne sait pas, puisqu'on n'a pas l'autorisation, donc on ne sait pas à quoi on sera restreint. Mais il est évident que si on ouvrait la piste, on s'adapterait aux consignes. – Prochaine étape pour vous dans cette médiation ? – Nos prochaines étapes, alors malheureusement, comme on a l'impression de ne pas être entendus, donc aujourd'hui, nous appelons les motards à se mobiliser demain soir pour faire une petite balade dans Bordeaux, pour montrer que malheureusement, on ne veut pas faire du Rennes sauvage, mais il va falloir qu'on trouve une solution rapide. Donc l'idée, c'est de partir sur la victoire, notre endroit symbolique de l'époque, pour après revenir sur cette piste. – Daniel Castanon, merci. Merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle, dans les titres de l'actualité, c'était aussi la rentrée politique de Pierre Jormic, le nouveau maire écologiste de Bordeaux, qui souhaite une ville plus végétalisée, un urbanisme maîtrisé, moins d'artificialisation des sols et un plan d'urgence vélo. 120 à 130 salariés de Guétrac qui se sont mobilisés devant leur usine de Blanquefort pour manifester leur inquiétude suite au départ de Ford, co-actionnaire de l'usine de transmission. Restez avec nous, dans un instant, on parle Tour de France en balle et football avec Bastien Loquet. – Sous-titrage Société Radio-Canada –